Bonjour Soraya, Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Blaïd, bonjour. Bonjour. Alors on parle aujourd'hui du risque sismique en Algérie. On est le 10 octobre. C'est une date qui rappelle quand même un souvenir douloureux, le séisme de l'ASNAM. Donc c'était le 10 octobre 80. Depuis, le règlement parasismique en Algérie n'a cessé d'évoluer. Il a été mis à jour à plusieurs reprises. La dernière version date de 2024. Donc elle a été adoptée et publiée cet été. Alors, une des mises à jour, Antulieu, qu'est-ce qui a changé, Monsieur Blaïd ? Merci, merci beaucoup pour l'invitation, cher auditeur. Disons que l'RPA a commencé, la première version a été faite en 1981, puis revisée en 1981 par rapport au séisme de Schleuf. Aujourd'hui, c'est, si j'ose dire, c'est l'anniversaire. C'est un triste... Un triste anniversaire, oui. Un triste anniversaire. Il a laissé plus de 5000 morts et plus de 9000. C'est le séisme le plus important. La région de... La région d'Afrique du Nord, si j'ose dire. C'était un 7,3 qui a laissé pas mal de dégâts visibles, limite à ce jour. La réglementation n'a cessé de progresser. Il y a eu une révision en 83, puis une révision en 88. C'est normal, une dizaine après. Celle de 99 et le lendemain du séisme de Bomberdès, 21 mai 2003. Aussi, c'était un 6,8 qui a fait plus de 2266 morts et pas mal de dégâts matériels. Il y a eu une révision en 2003. On a attendu la version en 2010. Il était question de faire la révision en 2010. Depuis 2010, il y a eu pas mal de travail. Et ce qu'on voit, c'est que pour la première fois où il y a eu un GTS, un groupe technique spécialisé assez élargi, ils ont revu le fond de la réflexion, de la réglementation. Ils ont pris en compte aussi les différents séismes qui ont frappé l'Algérie, que ce soit celui de Béjaïa en 2021-2022, celui de Mila, celui d'Alger en 2014 ou Medea en 2016. Même les expériences étrangères, que ce soit celui de Chine en 2008 ou le Chili en 2010 ainsi que le Japon et la New-Zélande en 2011. Et le dernier, la retour d'expérience du dernier séisme de Syrie en 2023, Turquie-Série en 2023. Enfin, le règlement parasismique RPA 2024 a vu jour. L'arrêté d'approbation a été fait en septembre, ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qu'il apporte de plus ? C'est toute une révision par rapport à la réflexion déjà, par rapport à la vision de la construction. Et il apporte pas mal de solutions techniques nouvelles. La vision a changé par rapport à... On parlait de résistance de structure, maintenant on parle de capacité de structure. La différence, c'est entre les deux ? Alors, au premier lieu, c'était juste, comment dirais-je, c'était des règles standards de calcul, où on disait que c'était basé principalement sur tout ce qui est calcul linéaire. C'est plus technique, maintenant on est passé un petit peu à des méthodes non linéaires, où des méthodes push-over pouvaient être utilisées par les ingénieurs. On compte plus sur le calcul numérique aussi, au lieu du calcul analytique qu'on faisait dans le standard. La réglementation est plus stricte, plus dure, actuellement ? Alors, d'un côté, elle est ouverte pour les ingénieurs, pour pouvoir calculer, pour pousser un petit peu la réflexion aussi des cadres, lors du calcul des structures, ainsi que leurs réponses. Mais, il y a aussi des restrictions qui ont été rajoutées, et des qualifications, principalement côté réalisation. Côté réalisation, les qualifications sont un peu plus exigentes par rapport à ce qui se passait avant. Vous savez, dans une réglementation, à chaque fois, on met à jour. On nous dit qu'on vit dans un laboratoire à ciel ouvert. Tout ce qui est construction, c'est un peu ça. On voit, on corrige, on apporte, on améliore à chaque fois. Donc, cette fois-ci, l'RPA, je peux dire qu'il a tardé un petit peu à sortir, mais enfin, le résultat est assez intéressant. Ce qui, personnellement, je vois que c'était très intéressant, c'est par rapport au nombre de personnes qui ont intervenu, le nombre d'exemples qui a été fait. Je sais que depuis 2010, les gens travaillent là-dessus. J'ai des collègues qui sont dans le GTS, on discute. C'est un travail de Languel. Et les avis étaient divergents, mais la divergence, c'est la différence qui crée un petit peu ce potentiel. Alors, une des règles qui a été revue, c'est le rôle du CTC, donc contrôle technique des constructions. Il a été quelque part renforcé, puisque avant, pour les constructions individuelles, par exemple, il n'y avait pas l'obligation de passer par ce contrôle. Aujourd'hui, la réglementation parle de sa nécessité. Alors, est-ce que finalement, on doit, donc on parle de construction à usage familier, est-ce qu'on doit renforcer justement le rôle de ce contrôle des constructions ou aller vers un autre organisme pour alléger le CTC ? Alors, si, dans cette réflexion, le CTC reste l'organisme de contrôle, le seul organisme habilité à faire des contrôles sur les différentes constructions à travers le territoire national. Leur expérience aussi s'étale un petit peu au niveau international. Ça, c'est... Ils font des vérifications de plans pour les pays voisins. Ils comportent une multitude de compétences. Il y a pas mal d'agences, ils couvrent à peu près le territoire national, tout le territoire national. Leur rajouter des privés, ça fera éventuellement une charge supplémentaire. L'une des idées, c'est de donner du travail aussi, d'exiger à ce que, lors du calcul de structure ou les plans d'exécution, pour les habitats individuels, doivent être calculés par un ingénieur agréé. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bureaux d'études agréés par le ministère de l'Habitat. Ils ont la capacité de faire des structures. Alors, ce qu'il y a, lors de... pour des bâtiments à usage d'habitation ou un habitat collectif, le plan doit être visé par un ingénieur agréé ou par un bureau d'études agréé et contrôlé par le CTC. Là, au niveau du permis de construire, ça c'est obligatoire. Mais pour ce qui est de l'habitation individuelle, des bâtiments R plus 1 ou au rez-de-chaussée ou tout ce qui revient à l'individuel, mais disons qu'actuellement, l'individuel, il passe à R plus 4 aussi. Exactement. Là, il faudra faire intervenir, il faut multiplier les contrôles. Techniquement, ça doit être contrôlé déjà par les services de l'urbanisme, au niveau de l'APC ou de l'ADERA. Un ingénieur et l'architecte, les deux doivent être agréés. Le CTC aussi. Ça, c'est au niveau papier. Mais il faut assurer le suivi aussi. Lorsque l'État ou les biens publics réalisent, on va retrouver la chaîne de vérification de A à Z. Mais chez le privé, généralement, le suivi qui fait défaut. C'est au niveau du suivi. Dans des chantiers, on ne trouve pas d'ingénieur. Même si on trouve des ingénieurs, on va trouver soit un architecte, soit un ingénieur en génie civil. On laisse de côté les autres corps de métier. C'est une culture. C'est plus une culture qu'autre chose. Est-ce que c'est justement aujourd'hui un problème de sensibilisation ou de prévention de culture ? Vous venez de le dire, mais à quelle échelle intervenir aujourd'hui pour inculquer aux gens l'importance justement de réunir un peu tous ces paramètres, toutes ces données pour avoir des constructions sûres qui tiennent en cas de séisme, sachant qu'on est dans une zone sismique ? Alors, si on va parler des constructions que nous allons réaliser ou du patrimoine immobilier que nous avons, c'est deux cas différents. Parlant de ce qui va être réalisé sur les nouvelles assiettes, là, je pense que la réglementation est appliquée et que, même au niveau du... que ce soit les tutelles ministères de l'habitat ou ministères de l'intérieur, il suffit de près. Pour avoir un permis de construire, il faut passer par plusieurs étapes et les organismes contrôlent. En cas de catastrophe ou en cas de séisme majeur, le problème risque de se poser au niveau du patrimoine existant. Comment faire pour rendre la ville plus résiliente ? Comment faire pour renforcer ses structures ? Trouver des solutions à des problèmes existants. Côté sensibilisation, il y a un travail qui se fait, que ce soit par les collectivités locales, par le biais des différentes directions, que ce soit les pompiers, que ce soit le commissaire des risques majeurs. Il faut un travail de sensibilisation, mais ça reste au niveau des... Ça reste timide, ça reste faible ? Ça reste timide un petit peu. Ce n'est pas le grand public qui est touché par cette culture. Une fois, on a assisté à l'académie des sciences qui ont fait des journées de sensibilisation où on retrouve la gendarmerie nationale, on trouve les pompiers, on trouve la police, on retrouve toutes les collectivités locales, les décideurs, mais le discours, il reste au niveau du centre de décision. L'idée, c'est de descendre un petit peu et voir, attaquer plus ou moins les écoles primaires. Dès le plus jeune âge ? Dès le plus jeune âge. Commencer à sensibiliser sur cette culture, que ce soit de construction, que ce soit de vivre dans une ville qui peut être résiliente, leur parler de catastrophes, parce qu'on est un pays assiguité à ce type de catastrophes, que ce soit le séisme, que ce soit d'autres inondations ou tout autre. Comment réagir en cas d'un séisme majeur ? On n'est pas à l'abri. On parle de Schleuf, le séisme de l'Snam en 1980. On dit toujours que le séisme majeur a une période de retour qui est plus ou moins importante. On parle de trois siècles, quatre siècles, chaque scientifique, comment il approche. Mais on oublie qu'en 1954, en mois de septembre 1954, il y a eu un séisme majeur au niveau de Schleuf aussi. Donc, 26 ans après, on retrouve un autre séisme. Il n'y a pas de modèle raffiné pour prédire des séismes. On parle plus de prévention, de diminution de risque. D'où la nécessité justement de travailler davantage, vous devrez davantage, pour plus de sensibilisation. C'est normal. Mais sensibiliser dès le plus jeune âge. Je pense qu'il faudra faire des sensibilisations dès le plus jeune âge. Nous avons, on peut faire, c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle, principalement, je sais que les pompiers le font. La protection civile, elle le fait. Les collectivités locales le font. Le rôle, on doit basculer vers le ministère de l'Éducation aussi, l'enseignement supérieur, parler des risques majeurs, sensibiliser les différents acteurs de demain. C'est dans ce sens qu'on voit la chose. C'est une question que nous allons encore évoquer dans la deuxième partie de l'émission. Tout comme nous allons parler des autres réglementations qu'il faudra aujourd'hui revoir pour peaufiner quelque part ou perfectionner l'application du règlement parasismique. Et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Blayden a parlé donc aujourd'hui du règlement parasismique algérien qui a été mis à jour. Il est donc appliqué depuis le mois de septembre, vous l'avez bien précisé. Alors aujourd'hui, pour plus d'efficacité, est-ce qu'il n'y a pas d'autres règlements justement ou d'autres lois ou plans peut-être à revoir pour une application plus efficace du règlement parasismique ? Alors, côté règlement parasismique algérien 2024, dans son arrêté d'ailleurs, qui a été publié le 8 septembre, il donne un délai de 4 mois pour pouvoir commencer à appliquer déjà la réglementation. Ce sera les constructions bâties en 2025. Il y a toute une série de notes et d'autres DTE qui vont interpréter et expliquer et renforcer toutes les interrogations qui peuvent être posées au niveau de la réglementation. Parce que déjà, sans interprétation, les gens sont habitués à utiliser l'RPA 2003. Ça fait, il ne faut pas oublier, ça fait presque 20 ans qu'on l'utilise. Déjà nous, au niveau de l'université, la question m'a été posée directement. Est-ce qu'on enseigne avec l'RPA cette année, avec l'RPA 2003 ou l'RPA 2024 ? On a donné un délai, alors il y a les gens qui ont participé au GTS, qui ont fait l'RPA 2024, vont enseigner avec le initié l'RPA 2024. Les autres, ils vont s'adosser un petit peu et calquer, on va faire un travail de groupe pour pouvoir le faire. Partirer toutes les interrogations possibles et proposer des solutions ou un renforcement quant à ça. Il exige aussi des rapports de sol détaillés, ce n'est plus un petit peu comme avant. Parce que construire sans faire de rapports de sol, ça ne sert à rien. Arriver au niveau, faire des analyses, juste des petites analyses là, qu'on a l'habitude de faire, ça dépend l'ampleur aussi du bâtiment, chaque bâtiment ce qu'il nécessite. Mais il faudra écouter l'ingénieur en génie civil cette fois-ci. Très bien, écouter l'ingénieur en génie civil, c'est sans doute important. Il y a également plusieurs autres intervenants, y compris les collectivités locales dans l'acte de construction. La formation des fonctionnaires au niveau de ces collectivités locales, est-ce qu'elle ne doit pas être continue ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir de recyclage quelque part ou de formation continue tout simplement pour ces fonctionnaires les mettre à jour, pour qu'il suive un peu toute cette réglementation qui évolue, M. Blade ? Alors, il participe déjà à l'élaboration de ce DTR. Des représentants participent. Puisque derrière une réglementation, il y a toujours un aspect politique, un aspect économique principalement. Vous savez, déclasser une vilaya d'une zone vers une autre, une zone sismique, c'est une accélération. Une accélération, c'est des dimensions. Les dimensions, c'est un coût. Vous prenez le changement d'une section minimale en béton armé. Vous dites qu'au niveau d'Alger, on fait 35 cm et au niveau d'une autre vilaya, on va faire 30 cm. Ces 5 cm vont faire la différence dans un budget. Imaginez le nombre de poteaux qui va être réalisé. Vous multipliez par... ça sera un coût. Donc, ils participent. Maintenant, côté réalisation, côté risque, les formations, je témoignerai que la protection civile est à jour. Puisqu'on fait des PGS dans ce sens, c'est des postgraduations spécialisées dans ce qu'on appelle la gestion des risques. Comment gérer les risques ? Il y a des formateurs de renommée internationale qui viennent faire ces formations et sensibiliser un petit peu, faire des formations aux différents intervenants. Rajouter une autre formation à l'échelle, je dirais, universitaire, c'est en cours de réflexion. Est-ce qu'on va garder... est-ce que ça sera une formation académique, 100% ? Donc, ça sera un master de 2 ans où on va inviter les professionnels pour le faire. Une semaine, oui, 3 semaines, ils vont travailler. Ou ça sera une postgraduation spécialisée. Là, c'est en fonction de la demande des... Non, des concernés. Des concernés. Est-ce que l'université assure ce genre de formation ? Je vous dis oui. Déjà, nous, à Babsdouard, on l'assure, que ce soit par... Que ce soit notre faculté ou par le biais de laboratoires, de recherches, ou d'autres facultés qui ont carrément des masters dans ce sens. Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des directions qui sont intéressées. D'autres, je ne pourrais pas répondre à leur place. Oui. Et donc, aujourd'hui, on revient toujours, finalement, c'est une question de sensibilisation. Peut-être une dernière question qui concerne, justement, les réglementations qui doivent être revues. Vous avez évoqué les études de sol qui doivent être faites, donc, minutieusement. Aujourd'hui, les études de sol, est-ce qu'il y a... On sait qu'il y avait une cartographie, donc, qui définit un peu les sols quelque part, et qui vous dit qu'à tel niveau, on doit construire un R plus 1, tel niveau, on peut construire, on peut aller un R plus 4. Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que c'est mis à jour également, puisque ça bouge et ça change les sols ? Alors, avant, on faisait des cartes où on disait, s'il y avait des cartes, on pouvait dire que cette zone ne devait pas dépasser R plus 2 ou R plus 1. Mais les choses ont évolué. On peut construire ce que vous voulez, là où vous voulez, ça dépend de votre budget. Les technologies existent. Très bien. Mais les rapports de sol doivent être vraiment pointus. On peut faire appel... L'essentiel, c'est de respecter la procédure. Si on veut être sauvé, les textes existent, la réglementation existe. Vous voulez construire n'importe quel bâtiment, il suffit d'appeler un bureau d'études spécialisé, mais de qualité, il va vous faire faire appel à des experts pour faire les études de sol. Les études de sol peuvent être faites par rapport à une profondeur de 6 mètres, par rapport à 12 mètres, qu'on peut aller à la géophysique. Parfois, c'est comme ça s'est passé au niveau d'Alger, la mosquée d'Alger, les profondeurs étaient assez importantes, 60-70 mètres. On a analysé la totalité. C'est l'un des projets les plus importants qui a été réalisé en Algérie, mais ça coûte un petit peu cher pour des particuliers, mais on est d'un autre côté rassuré concernant le résultat. Il faut mettre en valeur les capacités de chacun. C'est toute une chaîne. Moi, on fait du génie civil, on assure la totalité de ses formations. Il y a nos collègues de Sciences de la Terre qui font de la géophysique. Nous, on ne fait pas de la géophysique, on fait de la géotechnique. Donc, notre intervention au niveau des plans n'est pas très profonde. On fait de la superstructure. Chacun doit faire son métier. Il y a l'école d'architecture qui forme très bien, qui peut faire tout ça. Les réglementations sont assurées aussi par ce qu'on appelle l'émissaire de l'habitat, qui a ses centres de recherche, que ce soit le centre de recherche de génie parasismique, qui a sa cartographie pour analyser tout ça, ses côtés analyse de risque, qui a le CNERIB qui gère tout ce qui est bâtiment. On nous donne ces réglementations, on les rédige, on essaie de les mettre en valeur. Nous, on fait un travail de fond avec les étudiants que nous avons. On les sensibilise par rapport à l'application de la réglementation et par rapport à la réglementation. Une fois qu'ils sortent, c'est un peu au maître d'ouvrage et c'est un peu aux collectivités locales de serrer un petit peu, de veiller à ce que la réglementation soit appliquée. Merci M. Blaïd. Donc la réglementation est là, elle est bien, il faudrait veiller à son implication. Merci M. Blaïd d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été en direct avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques.